Le Racing a repris ses bonnes habitudes en s'imposant une nouvelle fois la Meno face à Dijon. Un choc de Ligue 1 et il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les choses se décanter. Juste avant l'heure de jeu, le pied gauche de Lienard pour servir Gonzalvez qui signe l'ouverture du score. Joie de courte durée, 65e minute, Gillo Bocci totalement délaissé au point de pénalty n'a plus qu'à ajuster au Kijia. Un partout à l'issue des 90 minutes réglementaires, les deux formations offrent 30 minutes supplémentaires aux 12 000 spectateurs de la Meno. 92e minute, Sacco le rentrant se démène, parvient à centrer pour Blayac qui permet aux Strasbourgeois de mener. 70 secondes plus tard, le chef-d'oeuvre de Nuno D'Acosta, frappe splendide pour le 3 ans Alsacien. Cette année, le Racing joue à se faire peur, remise de la tête un peu courte de Lala pour Kijia, Tavares intercepte, puis réussit une talonnade qui fait mouche. Juste avant le coup de sifflet final, peur sur la Meno, Tavares saute plus haut que tout le monde, la balle heurte le poteau Strasbourgeois et finit dans les bras d'Oukija. Strasbourg se hisse en 16e de finale de la Coupe de France. On savait que c'était une équipe joueuse qui marquait des buts et qui prenait des buts, un peu comme nous. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à faire un match en étant serein. Il faudrait qu'on progresse là-dessus parce que je pense qu'un jour ou l'autre, regardez, on a eu le poteau à la 118e, on peut se faire rejoindre et en championnat, ça peut faire un match nul et perdre deux points alors qu'on a les occasions pour tuer le match. Donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on progresse, essayer d'être un peu plus mature et de se faire moins mal à la tête. Le Racing connaîtra son adversaire pour les 16e de finale demain au début de soirée. Merci. Merci.